Bienvenue les versos, bienvenue à votre guidance de décembre. On va regarder votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Côté perso, ça se peut qu'on parle d'amour, bien sûr, mais ça se peut aussi que le message reste plus général. Côté vie professionnelle, je veux surtout regarder les opportunités qui se présentent, moins votre cash flow. Donc, merci de liker la vidéo, comme d'habitude. Ça me rend un grand service. Ça supporte la chaîne et ça me laisse savoir que vous appréciez mon travail. Ça me fait très chaud au cœur. Je veux savoir que vous êtes... que vous raisonnez, donc, avec ce que je fais. Les versos. Qu'est-ce que l'oracle vous dit? Starfish. C'est marrant parce que l'étoile en tarot, c'est votre carte, les versos. En anglais, ça dit open to infinite possibility. Donc, vous êtes ouvert à des potentialités, des possibilités infinies. Donc, c'est la meilleure attitude à adopter. Donc, rester complètement ouvert, réceptif, vouloir accueillir ce qui se présente. Donc, rester connecté, donc, et être capable de ressentir quand il y a quelque chose qui vous convient. J'adore le nœud lunaire nord qui est en astrologie, donc, ce point dans le ciel où est-ce que l'orbite de la lune traverse l'écliptique quand elle remonte. Donc, c'est pour ça que c'est le nœud lunaire nord et ça pointe vers votre vocation. Donc, on s'entend que ça pointe vers les étoiles. Vous pourriez être astrologue, tarologue. Vous êtes définitivement intéressé par quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous. Vous êtes très, très, très conscient de votre connexion avec le divin, des connexions de toutes choses entre elles. C'est absolument magnifique. J'ai des frissons. Je crois qu'au mois de décembre, vous allez particulièrement... Wow! Le fou! Il y a d'autres cartes en dessous, mais juste pour vous montrer rapidement. Au mois de décembre, vous allez donc délibérément avoir un focus sur tout ce qui est nouveau, original, différent, qui sort de l'ordinaire par rapport à votre propre vie, telle qu'elle est en ce moment. Vous avez déjà un pied, ou en tout cas la tête. On va dire votre regard plutôt. Tournez vers l'année 2024. Vos projets futurs. Vous êtes très, très, très intéressés par quelle voie prendre. La reine de Pentacle, le 8 de Pentacle et le fou. Vous allez commencer quelque chose en affaires, au travail, qui va vous rapporter de l'argent. Vous allez être extrêmement méthodique quand vous allez le mettre en place, mais vous êtes extrêmement enthousiaste. C'est tout à fait nouveau. La planète qui régit le fou, la carte du fou, c'est Uranus. Uranus, c'est la planète des Verseaux. C'est la planète maîtresse dans l'astrologie moderne qui régit le signe du Verseau. Vous êtes une personne originale, excentrique, parfois, mais surtout vous sortez des sentiers battus. Ce que j'aime, c'est que vous avez une composante extrêmement pratique, pragmatique. Vous avez quand même les deux pieds sur terre. Dans le mois de décembre, vous allez travailler d'arrache-pied à consolider. Vous allez être très, très, très constant, constante dans la réalisation de vos objectifs. Vous allez être capable de générer de l'argent, d'économiser de l'argent, de réinvestir votre argent parce que vous avez ce but. Donc, cette nouvelle chose, quand je vous disais que vous avez le regard tourné, vous avez en fait un pied aussi dans l'année 2024. Je vais vous dire que parce qu'on a le signe de terre ici, ça peut être taureau, vierge, capricorne, mais je m'en allais vous dire, je pense que vous avez peut-être, en étant un Verseau, peut-être des placements dans le capricorne. Le signe juste avant et peut-être aussi dans le signe du poisson parce que j'ai parlé du pied, mais aussi peut-être du bélier. Vous avez sûrement, ça arrive toujours parce qu'en astrologie, il y a des planètes comme Mercure et Vénus qui sont toujours proches du soleil. Donc, elles ne sont jamais espacées de plus de deux signes astrologiques. Donc, c'est évident que vous avez sûrement des placements dans soit le signe du capricorne, du poisson ou peut-être même du bélier pour certains d'entre vous. Mais c'est particulièrement mis de l'avant ici, en voulant dire peut-être même que vous avez le nœud lunaire nord placé quelque part dans ces signes. Ce que j'aime, c'est que vous osez vous lancer parce que vous êtes bien préparé. Donc, je sais que ça devait être le message au niveau de la vie personnelle. C'est en train de devenir un tirage de vie professionnelle. Donc, ce que ça me dit, c'est d'être flexible ici et de vous parler de votre vie professionnelle en premier. On renverse la vapeur pour vous, les versos. Voyez-vous que... Oh, regardez! C'est l'étoile! Elle est sortie à l'envers, mais ce n'est pas grave. Wow! Voyez-vous en plus l'idée que c'est le nœud lunaire nord. Ils ont décidé l'étoile du nord là-dessus. Ce qui est quand même... Ce qui est cette étoile-ci, c'est... Dans le fond, c'est l'étoile polaire. C'est comme dire quel est votre nord, quelle est votre direction, quelle est votre vérité surtout. Le fait que la carte soit à l'envers, vous avez peut-être... J'ai envie de dire une partie de ce que vous... Vous avez beau préparer, 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 travailler, 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 vous allez donc sauter dans l'inconnu et donc vous ne voyez pas votre futur ici. Il y a beaucoup de choses qui vous sont donc occultées ou du moins vous n'avez pas un portrait très très clair, mais c'est absolument OK parce que dans le fond, vous êtes en train de suivre votre vérité, votre nord. Vous êtes protégé par les étoiles quelque part. Vous faites confiance à ça. Tellement confiance que vous savez prendre des risques. Des risques calculés, mais quand même des risques. Peut-être que ça vous effraie un tantinet. Peut-être que parfois vous avez tendance à vous dire, Oh là là! Où est-ce que je m'en vais comme ça? C'est trop cool comme tirage! Ce que j'aime en plus, il faut que je vous le fasse remarquer, c'est que dans ce jeu-ci, ça s'appelle les étoiles. C'est au pluriel. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les cartes de tarot, en fait c'est souvent au singulier. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a cette énergie où est-ce que... Je pense que vous cherchez à rejoindre le plus de personnes possible. Alors, peu importe ce que vous fassiez, ce n'est pas décrit ici. Ce n'est pas vraiment important quelque part, parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous. Ça ne donne rien d'essayer de rendre le tirage spécifique. Ce qui est important, c'est qu'il y a une composante ici où est-ce que je crois que vous faites un travail qui s'ouvre sur le monde, mais des gens à distance, parce que c'est l'étoile. Donc, c'est la notion que ces gens-là sont dispersés à travers le monde. Ils sont loin de vous. Magnifique, magnifique énergie. OK. Vous avez le 3 d'épée et la tour inversée. Ça, ça parle de votre vie personnelle, par contre. Clairement, ça parle de... J'ai l'impression que vous prenez cette nouvelle direction. Vous décidez de repartir à 9, parce que vous avez vécu une peine d'amour. Donc, on comprend mieux peut-être le besoin ici de guérir. Vous avez vécu ça comme... Vous avez eu l'impression que tout s'est écroulé pour vous. Je pense aussi que... Ça se peut pour certains d'entre vous que... Vous connaissiez cet événement, cette rupture, ou en tout cas, ce mal... J'ai envie de dire que c'est un mal à l'âme durant le mois de décembre. C'est comme si... Pour moi, la tour inversée me dit que le pire est passé. Par contre, vous avez cette blessure très, très, très... Vous la portez, elle est très, 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 très vive. Elle est peut-être même exacerbée durant le mois de décembre. Oui, je pense que c'est vraiment le cas. Une chose que je n'ai pas mentionnée, que je viens seulement de remarquer, cette carte oracle mentionnait les possibilités infinies. Et ici, je vous parlais du fait que les étoiles sont au pluriel. Ça pointe vers la même chose. Vous avez plus qu'une façon de vous exprimer à travers votre travail. On dirait que vous avez plus qu'une corde à votre arc. Et je crois que vous êtes talentueux. J'ai besoin de le dire aussi. Mais puisque c'est un mélange entre... J'essaie de tirer, je voulais tirer en parlant de votre vie personnelle. Votre vie professionnelle est sortie. Comme en premier plan. Elle s'est mise en avant. Elle a bondi. Elle voulait que vous... Que vous sachiez que c'est probablement la priorité pour vous au mois de décembre. J'aime beaucoup cette énergie. La façon dont les cartes sont tombées, la tempérance, c'est détaché. Donc, vous allez encore une fois l'idée du verso. Donc, verser de l'eau. Mais vous avez un magnifique équilibre. Mais ça me fait penser à toutes les possibilités dont je viens de vous parler à l'instant. Je crois que vous avez plus qu'une corde à votre arc. Je pense que vous êtes... Entre autres, que vous... Vous avez deux domaines d'expertise. Je pense que c'est absolument vrai. J'ai même... Je pense que c'est même généralisé pour ceux qui m'écoutent. D'avoir cette capacité de passer d'un monde à un autre. Et pas seulement entre vie de vie. Je ne parle pas de passer de votre vie personnelle à votre vie professionnelle. Je parle vraiment d'avoir... De faire deux choses au niveau professionnel. Exemple, vous avez peut-être une job principale. Un travail, donc un emploi. Mais vous avez, à mon avis, soit une petite entreprise à côté. Vous travaillez à votre compte. Vous avez une autre façon de générer des sous. Le 5 de coupe est à l'envers. Donc, même chose. On sent... Votre peine. Je vous disais qu'elle est très, très vive ici au mois de décembre. Par contre, vous allez être capable de la surmonter puisque le 5 de coupe est à l'envers. En partie, parce que vous vous modérez. Vous êtes capable de garder votre équilibre émotionnel principalement et psychologique. C'est très important ici parce que vous êtes en guérison. Mais vous oscillez quand même de le pentacle. Donc, c'est intéressant que vous allez connaître quand même des hauts et des bas. Ouf! Vous allez retomber dans le piège amoureux de ce qui vous a tenu longtemps. Méfiez-vous au mois de décembre donc de tout excès, je vous prie. Vous allez, à mon avis, être raisonnable à certains moments et ne pas l'être du tout à d'autres moments. Ça peut se traduire de toutes les façons, toutes sortes d'excès. Vous avez l'armite. Je ne peux pas faire mieux. En plus, je les regarde au fur et à mesure mais le message est continué juste de se développer. Vous allez osciller donc entre les excès et ici, donc, cette forme de stoïcisme. Mais vous allez passer d'une extrême à l'autre, en fait. C'est ça qui est fou. Vous allez être beaucoup trop stoïque et beaucoup trop débridé. C'est très drôle. Vous savez, le verso n'est pas un signe double. Par contre, le glyphe est double parce que vous avez deux lignes d'eau et une particularité du verso, même s'il n'est pas considéré comme un signe double, c'est d'avoir cette façon d'être qui est ultra-individualiste mais surtout donc unique. Le verso est très conscient de son unicité, de ses qualités qui le rendent unique. Mais en même temps, c'est des gens extrêmement, extrêmement humanitaires qui sont extrêmement connectés justement à tous, à l'humanité, au cosmos. C'est vraiment... Et ils ont, en fait, toujours, toujours, ils valent et ils savent composer entre ces deux réalités, donc l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc, ça peut être aussi ça qu'on voit. Bien qu'avec l'ermite et le diable, vous êtes vraiment, on parle de... C'est deux énergies vierge-capricorne, donc on parle de sur-terre en ce moment, donc c'est pas dans votre considération de ce qui est plus haut versus le bas, c'est-à-dire le divin et ce qui est terrestre, mais beaucoup plus au niveau horizontal ici où est-ce que vous valsez entre être donc excessif, soit de pencher vers le trop ou le pas assez. C'est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est que vous êtes toujours en train de vous réguler. Même si vous passez d'un extrême à l'autre, vous vous régulez constamment. donc vous faites la bonne chose. Le 6 de Pentacle, je viens de parler de savoir équilibrer les deux tendances. Ce que j'aime aussi, c'est que vous allez être très généreux durant le mois de décembre. C'est absolument magique comme tirage. Et vous avez le 2 de bâton. Écoutez, c'est malade ces cartes. C'est malade. Ok, je tripe, comment dire, un bon qui met quoi? Vous avez les deux, deux qui sont aux extrêmes. Vous avez le 6 qui équilibre les deux. Vous avez cette énergie ici, vous avez celle-là. C'est comme si je vous montrais visuellement, donc, voyez-vous, ça donne cette équation-ci. En tout cas, moi, visuellement, j'ai beaucoup de plaisir en ce moment de faire votre tirage. Ça me parle énormément. J'espère qu'à vous aussi. Vraiment, j'espère. Parce qu'il est vraiment fort votre tirage. Sans blague, c'est... No joke. Vous avez la tempérance, le 6 de pentacle, les deux, deux. Le fait que vous ayez ces extrêmes, c'est fantastique. Vous avez deux fois l'étoile, quelques... Enfin, deux fois... J'ai presque envie de dire, presque envie de dire trois fois l'étoile, mais c'est au moins deux fois. J'adore. C'est vraiment magique. Savez-vous ce que j'aime aussi? C'est que... Ça devient presque facile de passer par-dessus votre peine. Sérieusement, vous avez premièrement de tellement beaux projets. Vous avez tellement une belle légèreté ici. Vous avez donc... En anglais, l'expression, c'est You have a pep in your step. Ça veut dire avoir du rebond dans son... Quand vous marchez, c'est comme marcher avec... Comme si vous aviez du rebondi. Parce que vous êtes heureux, vous êtes gays, vous êtes joyeux. Avec gaieté. C'est magnifique. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ce tirage. On va regarder votre vie professionnelle, mais ici, je vous dirais, tout se mélange. En plus, il y a plusieurs niveaux ici. Vous mélangez... En fait, vous mélangez. Vous avez deux sources de revenus. Vous avez deux tendances. Comment vous opérez? Vous opérez aussi de façon très concrète, mais aussi, donc, vous avez cette confiance dans l'au-delà. Vous faites confiance que la vie va vous porter. Vous comprenez, vous avez la notion, donc, à la verticale. Vous avez la notion à l'horizontale. Vous avez toujours ces deux pôles tout le temps, tout le temps. Vous êtes extrêmement multitâche. C'est ce que ça révèle. Décembre est un mois extraordinaire pour vous. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est particulier. Ça dit, il y a mieux. There's something better. Donc, c'est l'inconnu. Vous étiez pas convaincu ou vous l'êtes pas toujours au mois de décembre, surtout quand vous oscillez, vous avez votre petit diable sur l'épaule gauche ou droite, peu importe, où vous voulez mettre le petit diable, qui vous susurre, qui vous dit non, ça va être difficile, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et après ça, vous avez, on va dire, votre petit ange. Même si l'ermite n'est pas vraiment l'ange, ce serait plutôt l'étoile. C'est juste pour faire un parallèle que vous avez votre petite voix positive qui contrebalance la petite voix négative quand il s'agit de de faire ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif. La petite voix positive, le petit ange, vous dit qu'il y a mieux. Donc de poursuivre. C'est vraiment l'image du petit diable et du petit ange sur les épaules, chacun de leur côté. J'ai l'impression de voir un cartoon, une bande dessinée. Aïe, c'est trop. Je vais les prendre. Je vais les prendre. De toute façon, votre tirage, il est trop. Wow, vous avez beaucoup de changements. 19, 19, 5, 5, 5. C'est des gros, gros, gros changements. Je vais vous montrer les cartes. Si vous êtes bilingue, vous allez pouvoir lire le texte. Je vais vous traduire de toute façon. Et ensuite, vous avez 0, 4, 0, 4. On va commencer par les cartes que je sais sont d'énormes changements. 0, 4, 0, 4, je ne sais pas encore. Donc 19, 19 dit You might have taken on too many projects. Vous avez peut-être entrepris trop de projets. Qu'est-ce que je disais? Vous faites trop de choses en même temps. You need to learn to prioritize better. Vous devez apprendre à prioriser mieux. À mieux prioriser. You have a lot on your mind. Vous avez beaucoup de choses à l'esprit. But you have the power to resolve your problems. Mais vous avez donc le pouvoir de résoudre vos problèmes. Just breathe and think clearly. Ne faites que respirer. Prenez donc de grandes respirations pour pouvoir penser clairement. 5, 5, 5, 5. It's a clear sign that big changes are coming up. C'est un signe clair on va dire de l'univers. Ça, je le rajoute. Que des changements importants s'en viennent. Be open to new things and take action. Soyez ouvert aux nouvelles choses, opportunités si vous voulez et prenez action. This is a great time for manifesting. C'est un moment propice pour manifester. And bringing you things that you always wanted in your life. Donc, c'est le temps de manifester pour vous apporter, pour que cela vous apporte des choses que vous avez toujours voulu dans votre vie. Et 0, 4, 0, 4. Take time to balance yourself. Prenez le temps de vous équilibrer, vous rééquilibrer. C'est fou. Tout comme prenez le temps de guérir. C'est incroyable. Your admirable determination will bring you material and financial success. Donc, votre détermination admirable vous apportera des gains matériels et financiers. Et donc, le succès financier. But make sure it doesn't get to your head. Assurez-vous que ça ne vous monte pas à la tête. Donc, ne soyez pas orgueilleux. Donc, quand vous tombez dans la démesure, entre autres. Parce que le diable peut aussi vouloir dire ce genre de démesure. Use your power wisely. Donc, ça parle de pouvoir. Encore une fois, je veux, je l'associe avec le pouvoir qu'on peut ressentir sur l'énergie du diable. Donc, avoir beaucoup d'énergie, sentir qu'on a de l'influence, du contrôle. mais avoir la sagesse donc de lâcher prise, d'être beaucoup plus humble. Encore une fois, ramenez-vous, dosez. C'est fascinant ce tirage, c'est incroyable les cartes qui sont sorties. Tout est en lien, tout est en... Il y a un flot dans ce tirage. Je vais m'arrêter ici. Non, je ne m'arrête pas. Je ne vois pas pourquoi je ne tirerai pas à partir du dernier jeu. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est intéressant. ça me fait penser à cette énergie. Un peu... C'est comme l'énergie d'avoir... un peu tourné le coin rond. C'est marrant. Ce qui n'est vraiment pas mon habitude, by the way. Mature woman. Je ne peux pas m'empêcher de voir cette personne. Pour moi, c'est la... C'est ce que je vois ici. C'est vous. Vous allez donc prendre plus de maturité. Vous avez une espèce de... Vous créez une fondation sur laquelle vous êtes capable de... C'est comme dire le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Vous avez cette sorte de capacité de toujours récupérer le coup. Mais surtout, vous avez une forme de stabilité vous savez comme... Comment on dit ça? Je vois un cheval et je pense à la noblesse du cheval parce qu'il y a un espace... Ah oui, on appelle ça la force tranquille. Avoir une force tranquille qui se dégage. Un peu comme un beau cheval noble. Vous voyez cette énergie dont le cheval est puissant mais quand vous le voyez évidemment pas en train de galoper mais vous sentez sa présence. C'est une espèce de force tranquille. Il est juste là. Une forme de présence. Je pense que c'est ce qui est en train de vous arriver. Vous êtes en train de changer. qu'est-ce que c'est beau comme tirage. Je suis contente de ne pas avoir coupé court. Ce que ça me dit aussi, c'est aller au bout des choses. Vraiment. Ce qui était un petit peu mentionné sur les cartes avec les nombres. donc vous avez tout ce qu'il faut pour résoudre vos problèmes, prioriser. Souvenez-vous de, donc, prenez de grandes respirations, calmez-vous. Surtout, restez en équilibre, ce qui me pointe aussi vers une forme de paix. Trouvez ce centre quelque part, même si ça pointe au loin, le nœud lunaire nord, pardon, dans le sens où, évidemment, c'est dans le ciel, mais ce n'est pas juste dans le ciel, c'est que le fait que vous aspirez à trouver votre vocation et votre voie, votre vérité. Voie, ça peut être VOIE et VOIX, mais ça reste que c'est c'est votre centre en même temps. C'est comme ce n'est pas si loin que ça. Finalement, c'est être au centre de vous-même, physiquement parlant. Encore une fois, l'idée que c'est haut dans le ciel, c'est loin de vous, mais en même temps, c'est dans votre corps, donc c'est au niveau terrestre. Comme on dit en ésotérisme, on dit « as above, so below ». OK, je vous laisse là-dessus. Merci infiniment. J'espère que ça vous a plu parce que moi, j'ai eu énormément de plaisir à lire ce tirage. Énormément. Je suis vraiment enchantée. merci de partager, liker, évidemment, commenter, dites-moi ce que vous en pensez et surtout, ben surtout, revenez pour le prochain vidéo. Mais si vous voulez donc un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède. À bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada